En ce jour où nos frères et sœurs catholiques fêtent l'assomption de la Vierge, ce dogme tiré de plusieurs récits apocryphes, c'est-à-dire qui sont de tradition chrétienne mais ne figurent pas parmi les livres retenus dans les canons bibliques, il semblait une bonne chose de pouvoir parler de Marie. Ces récits apocryphes donc racontent comment Marie a été enlevée au ciel, soit vivante, soit morte, selon les récits. L'église catholique, très soucieuse de garder Marie loin de la corruption du tombeau afin d'en faire une femme hors du commun des mortels, puisque mère de Dieu, définit le dogme de l'assomption seulement en 1950. C'est un dogme donc récent qui arrive bien après les traditions populaires qui ont fêté cet enlèvement angélique depuis de très nombreuses années, depuis de très nombreux siècles. Les fidèles n'avaient pas attendu les conciles pour imaginer la mère de Dieu d'une autre nature que celle des femmes d'ici-bas. Dans le texte que nous avons lu dans l'évangile, bien canonique, selon Luc donc, nous retrouvons tous les mots qui ont contribué, pour une part, au mot MAUX de la condition féminine jusqu'à ce jour. Pourtant, l'histoire est belle à lire comme ça. Marie est vierge et sa virginité est montrée comme une caractéristique déterminante pour cette jeune fille. Elle se définit ainsi. En tout cas, dans le texte, elle est définie ainsi. Marie est fiancée à Joseph, ce qui en soi n'est pas un mal, mais on parle de l'ascendance de Joseph comme une caractéristique qui le relie, lui, à la lignée des rois. Marie n'a qu'à bien se tenir si elle ne veut pas souiller la réputation de son futur mari. Elle existe donc au deuxième rang derrière un homme qui est plus important qu'elle. Car on ne dit pas à elle son ascendance, son origine. Marie est enjointe par l'ange qui fait irruption dans son intérieur, pour ne pas dire dans son intimité, de ne pas avoir peur, alors qu'elle demande seulement ce qu'une telle salutation pouvait bien vouloir dire. Marie apparaît donc d'emblée comme une victime potentielle d'un personnage qui entre chez elle et qui doit la rassurer pour qu'elle l'écoute. Marie apprend qu'elle va être enceinte et que c'est cet état futur qui manifeste qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire que la grossesse, même non désirée, puisqu'elle l'apprend alors qu'elle-même ne le souhaite pas forcément, est une grâce de Dieu. La femme est donc considérée dans ce texte comme pleine de grâce lorsqu'elle porte un enfant. Son existence est de nouveau mise cette fois-ci à un rang plus loin encore, au troisième rang, car elle est d'abord derrière son fiancé, puis derrière l'enfant qu'elle va porter, et à qui l'on promet un destin exceptionnel, puisqu'il sera fils du Très-Haut. Marie doit se tenir dans la passivité, puisque c'est l'Esprit-Saint qui la couvrira de son ombre et qu'elle n'aura rien d'autre à faire que subir. Alors que Marie pose la question « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? » L'ange lui répond qu'elle n'a pas à comprendre ce qui lui arrive, elle n'est pas un sujet qui pense, mais l'outil de la providence divine. Marie a de surcroît l'exemple de sa parente Elisabeth, qui cumule tout ce qui disqualifie une femme, c'est-à-dire la stérilité et la vieillesse. Autre image de femme assez caricaturale. Elisabeth est elle aussi le jouet de la providence divine, puisqu'elle doit servir de motif de l'arrivée du Messie, en montrant que, lorsque l'enfant Jésus paraît, les femmes ménopausées et stériles accouchent de fils extraordinaires. Et en apothéose de l'éternel féminin dans ce passage de l'Évangile de Luc, Marie répond « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et bien sûr, c'est à ce moment-là que l'ange la quitte. « Pauvre Marie, mais pauvre femme à sa suite, qui sont encore victimes de ses représentations, même quand les théologiens trouvent des justifications pour nier leur caractère sexiste. Selon certains d'entre eux, Marie serait très libre parce qu'elle se soumettrait d'elle-même, ou encore elle serait l'image glorifiée de la femme qui est porteuse de Dieu lui-même. La belle affaire ! La réalité de la théologie mariale, c'est que les penseurs qui ont cherché à systématiser la divinité de Jésus, réfléchissant à son origine et au ventre qui avait dû le porter pour qu'il soit humain, lui, le Fils de Dieu, ont trouvé très judicieux de faire de sa mère une sorte de déesse qui, par ses caractéristiques, apparaissait comme l'antithèse d'une autre femme, celle des origines, Ève. Ève, tentatrice, obéissant au diable et non à l'ange de Dieu, faisant déchoir l'homme d'où elle avait été tirée pourtant. Elle était à l'origine de tous les maux humains alors que Marie rassemblait toutes les qualités requises pour être l'objet de vénération d'une femme imaginaire, sans volonté propre, obéissant à Dieu pour réaliser les projets des messieurs qui l'entouraient. C'est sans doute pour cela qu'il y a tant de dogmes autour du personnage de Marie, mère de Jésus, et que le plus ancien, celui que le concile d'Éphèse imagina au Vème siècle, fut celui qui installa Marie à la place unique de mère de Dieu, Théotokos en grec. Dans une ville païenne où l'on vénérait toujours une déesse mère aux multiples mamelles, Artemis Ephésia, la chose était politiquement utile de présenter Marie de la sorte. Et comme on se demandait comment une vierge allait rester vierge pour rester vénérable aux yeux des fidèles en mâle de merveilleux, on trouva très vite un autre dogme, celui de la virginité perpétuelle. Cela date du concile de Latran, VIIe siècle. Vierge avant l'enfantement, pendant l'enfantement et après l'enfantement. Tant pis pour les frères et sœurs de Jésus dont parlent les évangiles. Eux qui étaient nés de la même mère, restés vierges selon le dogme, n'auraient pas le privilège d'être considérés comme des dieux et des déesses. Ce dogme, comme celui de l'Assomption, est inspiré lui aussi de récits apocryphes où l'on va vérifier la virginité de la Vierge. Si l'on ajoute le dogme de l'Immaculée Conception, qui date lui de 1854, à tous ces dogmes concernant Marie, on s'aperçoit qu'il faut qu'elle soit là, dans sa chair, pour que l'homme Jésus trouve son origine terrestre et que sa chair ne soit pas remise en question, sans pour autant qu'elle soit une femme vraiment humaine, puisqu'il faut un miracle pour assurer le statut de Dieu à son fils. Comment voulez-vous qu'en se référant à une telle représentation féminine, les filles des siècles qui suivirent trouvent leur place dans la société autrement qu'auprès des hommes, à leur service et parfois même à leur merci, pour leur assurer leur descendance ? Cette représentation miraculeuse de Marie a eu une autre conséquence, absolument liée à la première. Toutes les femmes qui étaient humaines et qui ne cherchaient pas à ressembler à la Marie miraculeuse devenaient par contraste des Èves en puissance. Donc, il fallait réprimer leur penchant pour le péché. La divinisation de Marie démonise les autres femmes. On pourra se consoler en remarquant que, chez les protestants, les choses ne marchent pas ainsi, puisqu'il n'y a pas, dans notre confession, de culte marial. si seulement les choses étaient aussi simples. Il ne s'agit pas là d'une question confessionnelle, mais vraiment d'une structure patriarcale qui organise le monde qui nous entoure et reproduit sans cesse le schéma qui est le même que celui qui donna l'idée à l'auteur de l'Évangile de Luc de faire de Marie une mère qui, certes, sait comment on fait les enfants, mais n'est pas assez autonome pour faire sa propre histoire, pour faire de cette histoire une bonne nouvelle pour le monde, elle-même. Les textes bibliques, dans leur immense majorité, sont le reflet des représentations sexistes des cultures qui les ont vues naître. À la pointe des propos machistes, on trouve dans l'Épitre aux Corinthiens que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, versets 34 à 35. On pourra toujours essayer de sauver l'honneur de Paul sur ce coup-là, en notant que ce passage n'est pas dans tous les manuscrits, et notamment qu'il n'est pas dans le Codex Vaticanus. Il n'empêche qu'il est dans toutes les Bibles et qu'il inspire encore aujourd'hui des hommes qui pensent qu'une femme ne devrait pas prendre part à la parole publique, que ce soit dans les assemblées d'Église et aussi ailleurs, malheureusement. Agnès et moi, ma consœur, pasteur comme moi ici, Agnès et moi avons quelques exemples qui montrent que deux femmes pasteurs dans une Église déclenchent parfois des réactions étonnantes au XXIe siècle, qualifiées il y a peu de femelles, de bizarreries et de bizarreries protestantes, et pour ma part soupçonnées de faire écrire mes prédications par mon propre mari, qui, il faut bien dire, est quand même bien plus qualifiée que moi pour écrire des discours, parce qu'il y a plus longtemps que moi qu'il a une âme. Alors, vous voyez que dans ces perles, et il y en a beaucoup d'autres, malheureusement, qu'on ne saurait dire ici, tellement il est difficile de les redonner en public, vous voyez quand même que quand bien même les institutions permettent aux femmes de prendre leur juste place au nom de leurs compétences, de leur savoir-être, de leur vocation, les stéréotypes ont la vie dure. Et je ne vous parle pas des remarques sur la tenue vestimentaire ou sur l'apparence physique qu'on se permet avec une femme, alors qu'il y a fort à parier qu'on n'oserait pas si facilement le faire avec un homme. Évidemment, je vous parle ici de réactions qui ne sont pas représentatives de toute une assemblée loin sans faux. Et les faits parlent d'eux-mêmes dans ce sens. Nous sommes quand même deux femmes pasteurs ici à l'oratoire et heureuses d'être ici. avec des paroissiens qui nous reconnaissent tout à fait notre place. Ce sexisme ordinaire qui ressurgit comme ça de temps en temps se porte aussi sur les hommes. Combien de réflexions font d'une activité traditionnellement réservée aux femmes et accomplie par un homme un objet de surprise et souvent d'admiration. Un homme a fait la vaisselle. Extraordinaire. Il est allé nettoyer le sol dans l'église ou bien dans une fête paroissiale. Magnifique. Comme si un homme accomplissant une tâche traditionnellement réservée aux femmes était héroïque de s'abaisser au niveau de sa servante. Dans un article paru dans un magazine féminin qu'on ne pourrait pas forcément mettre dans une grande bibliothèque des rudis puisqu'il s'agit de je crois glamour ou quelque chose comme ça Barack Obama observant le problème du sexisme insistait sur l'éducation en notant que nous devons mettre fin aux limites entre hommes et femmes disait-il. Nous devons continuer à changer notre façon d'apprendre à nos filles à être sages et à nos garçons à être sûrs d'eux. Notre façon de critiquer nos filles lorsqu'elles s'affirment et nos garçons lorsqu'ils versent une larme. Nous devons continuer à changer notre façon de punir les femmes pour leur sexualité et de récompenser les hommes pour la leur. La société doit changer en cessant de féliciter un homme qui change une couche ou de stigmatiser les pères au foyer et les mères au travail. Combattre le sexisme c'est aussi la responsabilité des hommes. Il est temps dans notre société et dans notre église et beaucoup d'hommes et de femmes l'ont d'ores et déjà compris j'en suis certaine que les hommes s'emparent de la question du sexisme avec les femmes et ne cherchent ni à les sauver ni à les défendre mais qu'ils sortent avec elles de ces schémas qui ont fait leur temps et qui ne sont acceptables ni pour les femmes ni pour les hommes. Il est temps que Marie et Joseph se libère ensemble des rôles qui leur sont assignés et déménage de la crèche où ils étaient figés. Demandons-nous quel était l'intérêt de ceux qui les ont installés dans ces rôles. Marie Gratton professeure associée à la faculté de théologie d'éthique et de philosophie de l'université de Sherbrooke à Québec prête à Marie prêtait à Marie et elle n'est plus de ce monde cette prière intitulée « En attendant l'enfant » et je vous la partage ce matin car elle ressemble à une expérience de pensée que nous pourrions faire nôtre. Dieu fidèle toi qui pour créer ton peuple et assurer sa marche dans l'histoire suscita des femmes de foi et de courage comme Sarah Myriam Ruth Esther toi qui me fis naître d'âne qu'on croyait stérile accorde-moi une heureuse grossesse et fais surgir de moi une femme forte à qui j'apprendrai à célébrer ton nom et à témoigner dans tous ses gestes de la constance et de la profondeur de ton amour et s'il te plaisait de me confier plutôt un fils donne-moi de lui former un cœur qui sache rendre visible ta miséricorde et ta tendresse comme je m'efforce moi-même de le faire au jour le jour Amen et si Marie avait eu un fils c'est maintenant le moment de quelques annonces et c'est notre présidente du conseil présbytéral Aurore qui va les partager avec nous bonjour à tous Béatrice est-ce un lapsus tu as terminé par ici Jésus avait un fils j'ai dit ça ? oui c'est un lapsus c'est extraordinaire c'est extraordinaire je voulais vous dire évidemment et si voilà bon voilà vous avez compris donc vous avez tout compris il faut continuer en perte de famille il aurait été pas mal aussi voilà il faut donc se souvenir que vous voyez il y a encore un peu de pression j'ai juste sauté une génération mais la question c'était Marie donc merci infiniment elle a vu une fille voilà donc c'est et si Marie avais-tu une fille voilà on a bien compris que dans notre génération ça n'aurait rien changé et il faut considérer que ça n'aurait rien changé j'espère bonjour à tous